L'idée c'est vraiment de discuter avec la table ronde et avec vous, donc n'hésitez surtout pas à lever la main pour prendre la parole et puis j'ai aussi donné la consigne aux collègues de la table ronde de ne pas hésiter à rebondir sur ce que vous dites de façon à ce que ce soit un peu plus dynamique et on a jusqu'à 17h15, je pense que la partie restitution pour Novae et Frédéric, je pense qu'on va faire très très vite. Donc Michel nous a proposé trois grandes thématiques, une thématique première qui me semble assez importante autour de l'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire pour Novae, donc on est bien sur les perspectives, plus d'ouverture, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et donc deuxième thématique, les synergies avec d'autres revues. Je vous ai dit que pour Imreï, on en avait près de 18. Et puis une troisième thématique autour de comment donner plus envie de lire, de publier, sachant qu'autour de la table, vous avez des collègues qui ont des entrées plus particulières, des postures, que ce soit président de centre, RH, qualité, infrastructure de recherche, partenariat. Voilà, donc je vous demanderai aussi d'éclairer un petit peu ces sujets-là, d'où vous parlez en fait. Peut-être, je commence peut-être avec toi Sabine, qui est responsable de l'équipe édition au sein de la DIPSO, mais tu es aussi rédactrice en chef de la revue Sciences Hauts-Territoires. Donc je te demande avant tout d'apporter un témoignage peut-être déjà sur cette question d'ouverture pour Sciences Hauts-Territoires, ça veut dire quoi l'ouverture ? L'ouverture, on a toujours été ouvert en fait, nous, à Sciences Hauts-Territoires, dans la mesure où on a toujours été en accès libre. Après, ouverture, c'est aussi montrer aux autres qu'on existe, donc communiquer, et donc communiquer pour nous, c'est super important, enfin c'est très important, et pour ça on a utilisé quand même des médias actuels, des réseaux sociaux, Twitter, on a également le compte Facebook, le compte de cette page, l'équipédia, de tout ce qu'on pouvait autour du sujet, pour lesquels on était légitime de parler, tout ce qui relève de l'environnement, ça a été surtout ça, et puis ça a été aussi d'avoir un site attractif en fait, avec de l'image, avec des textes écrits de manière, qu'on veut simple, pas spécialement longue, pas sur le mode justement scientifique, avec matériel et méthode, résultat, conclusion, voilà. Enfin, le contexte est important pour nous, bien entendu les résultats sont importants pour nous, mais on n'est peut-être pas obligé de détailler toute la façon dont on est arrivé au résultat. C'est-à-dire plutôt en termes d'autorat et d'électorat en fait, est-ce que les auteurs sont que l'INRAE ? Alors non, 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 on veut absolument, et notre comité d'éditorial, on refuse les numéros où il n'y a que de l'INRAE, alors c'est un peu moins restrictif à l'heure actuelle dont on publie nos articles au fil de l'eau, parce qu'auparavant quand on faisait un numéro de thématique et il n'y avait que l'INRAE qui se saisissait d'un sujet comme la biodiversité en forêt, ça faisait bizarre de se dire qu'à l'époque on était IRSTEA, que seul IRSTEA avait quelque chose à dire sur le sujet. Bien entendu, les autres organismes ont des choses à dire sur le sujet et c'est intéressant de croiser ces regards. Alors il y a les autres organismes de recherche, mais pas que, il y a également les gens qui travaillent dans les forêts, donc il y a également des acteurs des territoires qui témoignent dans des bureaux d'études, qui ont mis en place une procédure de suivi sanglier, bon je ne sais pas, je l'invente. Donc c'est très très important pour nous de croiser les regards et je dirais que même sur la plateforme où je suis à l'heure actuelle, n'avoir que l'autorat d'INRAE et être publié comme ça au grand public, c'est un peu restrictif. Comment les autres peuvent entrer dans une revue en se disant c'est super intéressant, ah mince c'est que pour l'INRAE et je trouve que c'est un point sur lequel j'ai déjà parlé un petit peu avec Michel et je trouve que ça fait un peu entrecom et on se parle entre nous-mêmes, voilà. On dit qu'on est bien et qu'on fait des choses bien, on se donne notre collègue, mais le but c'est aussi d'aller un peu plus loin et donc de croiser les regards avec d'autres instituts, moi je pense. Nathalie peut-être en toi en tant que présidente de centre, sur la question d'ouverture ? Oui, sur la question d'ouverture. Alors je pense qu'on peut l'aborder à plusieurs niveaux, il me paraît évident que probablement parmi les auteurs il y a des agents qui ne sont pas INRAE et qui sont dans les UMR et qui ont contribué à des innovations. Donc ça de mon point de vue, du point de vue des auteurs et du vivier des auteurs, c'est une publication qui est tout à fait ouverte et quand des référents de centre interviennent, ils interviennent auprès des UMR et donc auprès de l'ensemble des agents qui sont susceptibles de publier et donc pas que des INRAE. Ça c'est le premier point. Le deuxième point sur l'ouverture, c'est-à-dire finalement à qui est destinée cette publication et qui doit lire cette publication. Alors à l'échelle d'un centre, là j'ai sous les yeux mon numéro sur les sciences et des recherches participatives, je veux dire que je vais donner une petite illustration propre à notre centre. Donc il y a eu des projets SAPS, donc sciences avec et pour la société qui ont été montés par les universités. Et nous dans notre région, ce numéro nous a permis d'être identifiés comme finalement un porteur intéressant sur tout le volet sciences et démarches participatives du projet SAPS, dont nous avons la responsabilité avec l'université. Donc ça, ce type de numéros spéciaux peuvent avoir ces vertus-là. Alors se pose la question de comment ils sont diffusés. On peut se dire pourquoi l'université a vu ce numéro ? Parce que je l'aurais donné. Mais plus largement, je pense que la diffusion, elle reste trop confidentielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie stratégie de diffusion auprès des partenaires quand c'est pertinent et en particulier sur les numéros spéciaux. Le numéro spécial dont a parlé Michel, par exemple, qui est extrêmement important. Et on pourrait imaginer d'autres numéros spéciaux sur des projets. Alors par exemple, les infrastructures, je pense que c'est un très bon exemple. On est très fort sur des infrastructures distribuées. Ça pourrait être bien de faire des numéros spéciaux sur certaines infrastructures distribuées très emblématiques d'INRAE et qui seraient des bons vecteurs de communication auprès de nos partenaires académiques, mais aussi auprès des partenaires territoriaux qui ont toujours besoin de visibilité sur ce qui est présent sur leur site. Et du coup, je passe la parole à Caroline. Est-ce que, donc, direction du partenariat, donc, voilà, tu trouves du coup votre regard sur l'ouverture, les partenariats ? C'est bon, ça marche ? Oui. Je rejoins un peu Nathalie sur le côté visibilité en externe. Je trouve que c'est vrai que c'est un OV, c'est un vrai... C'est une vitrine, en fait, vraiment du savoir-faire et de l'expertise et de la maîtrise d'INRAE à des niveaux autres que scientifiques, en fait, vraiment sur de la technique. Et on l'a vu sur l'exemple de la mangeoire, là, tout à l'heure, j'ai trouvé ça génial, le fait que des partenaires viennent ensuite nous voir en disant, « Ah, mais finalement, nous, on voudrait du transfert. » On aurait peut-être même pu transférer, si ça se trouve, enfin, on pourrait peut-être qu'on y regarde, mais il y a peut-être des choses à transférer, mais il y a aussi des partenariats qui se sont mis en place derrière et des collaborations, donc ça, je trouve que c'est un vrai outil. Et donc, c'est vrai que sur le terme d'ouverture, je trouve que c'est vraiment une vitrine d'INRAE et donc l'ouvrir à d'autres auteurs, moi, je ne serais pas forcément favorable, mais en tout cas, lui offrir une meilleure visibilité et encore plus de diffusion auprès des partenaires, donc des académiques et institutionnels, mais aussi, du coup, des privés. Nous, c'est un peu un sujet sur lequel on va essayer de travailler, parce qu'on travaille beaucoup de la VIRCOM sur la visibilité d'innovation au sens large, en tout cas, auprès des partenaires socio-économiques, et on va essayer, justement, de faire plus d'ouverture à Nouvelle, là-dessus. Sur l'ouverture, dans la salle, vous avez des questions, des avis ? Toi, Michel, peut-être ? Je pense qu'effectivement, c'est évident qu'il faut ouvrir la revue beaucoup plus qu'elle ne l'a actuellement. Elle l'est quand même un petit peu. Alors, notamment au travers des numéros spéciaux, la plupart du temps, des numéros spéciaux, il y a 15-20% d'auteurs qui sont des auteurs non-minerais. Après, pour les articles au fil de l'eau, il y a de plus en plus d'ouvertures. Le CIRA commence à venir, je leur dis oui, c'est des gens qui sont dans les UMR, le GFS aussi. Enfin, le reste, c'est vrai, dans un cercle... En famille. Oui, la famille élargie, on va dire quoi. Et après, effectivement, une communication beaucoup plus importante sur... Moi, je pense quand même beaucoup autour des numéros spéciaux, ou lors de la consolidation de certains articles au fil de l'eau, effectivement, c'est des choses qu'il faut travailler. Alors, effectivement, moi, j'en ai parfaitement conscience. Après, je dirais qu'il faut aussi des moyens pour le faire quoi. Parce qu'on peut aussi s'épuiser quoi, c'est ça le problème. Alors, il y a Catherine là-bas, je pense. Après, du coup, il n'y a qu'un micro. Merci. Moi, je voulais parler de l'ouverture également, à travers le fait que vous accueillez, et ces techniciens qui témoignent, ces équipes, témoignent de l'innovation qui sont faites dans des équipes qui accueillent des stagiaires, des gens qui sont en formation. et qui sont en formation et qui apprennent à découvrir les métiers qui existent chez nous. Et je me demande si, finalement, aussi, prévoir une diffusion de Novae auprès des formateurs, des enseignants, qui sont à la recherche d'exemples pour... Voilà, ça ne serait pas une solution, sachant qu'en particulier, voilà, dans beaucoup de cas, il y a des stagiaires qui sont aussi peut-être associés, mobilisés. C'est un public, et c'est un public pour jouer sur l'attractivité de demain sur nos métiers. On a eu quelques tentatives dans ce sens-là, mais ça ne marchait pas, parce que c'était des gens qui voulaient recycler leur rapport de stage. Ça ne s'approche pas. C'est pas ça. Non, mais il y avait l'idée, mais c'est pas ça. Alors après, je pense qu'au travers de ce que vous faites, vous, les référents, que des nouveaux touchez peut-être un tout petit peu ce public-là, et on a quand même quelques exemples avec des CDD longue durée qui commencent effectivement... Enfin, j'avais rencontré au J2M notamment, j'en ai la mesure à la métrologie, des gens qui sont venus vers moi me disant « Mais moi, j'ai resté trois ans, j'aimerais bien... » Enfin, ça m'intéresse, quoi. Ça peut être aussi... Enfin, on peut peut-être trouver le bon curseur. Je crois que tu avais une question. Oui, moi, je me posais la question, en fait, du référencement sur Internet, parce que je trouve que... Enfin, si on ne va pas directement sur la revue Novae, c'est vachement dur de trouver les articles qui font partie de la revue, quoi. Et donc, dans tout ce qui est bases de données, en fait, on ne trouve pas les... Même dans les bases de données pas anglais, quoi. Moi, typiquement, j'avais écrit un article à l'issue des J2M 2016, je crois, et il y a quelqu'un qui m'avait contacté, mais pas via les cahiers techniques. C'était parce que j'avais mis mes codes sur GitHub, quoi. Bonne partie ! Bravo ! Bon, je pense que... Je pense qu'on bon... C'était pas trop joli. Cette nouvelle aventure qu'on va vivre avec la plateforme de Bordeaux, normalement, ça va justement donner une visibilité, parce que ça va être une adresse où il y a, je crois, les 12 autres revues in-ray, quoi. Donc, je pense qu'on va... Enfin, ça devrait s'améliorer, quoi. Le fait qu'il y ait des deux oui, aussi, quand même, parrain aussi... Et puis, alors, Anne, la collection existe, elle n'est pas complète. Donc, c'est sûr qu'il y a du boulot de complétude à faire. Moi, je crois beaucoup à Louis Bordeaux pour aguer... Michel, je crois... Je voulais savoir s'il existait une ou des revues un peu similaires, par exemple, à Yves-Romère ou dans d'autres... Parce que, d'où, dans Rares, on a des collègues de CIRAD et puis IRD. Enfin, beaucoup, mais quand même quelques-uns. Je ne sais pas si ça existe, l'équivalent est, par exemple, Yves-Romère. Je ne sais pas, parce qu'on a le comité d'éthique commun avec tous ces organismes. Donc, est-ce qu'on aurait un journal de ce type-là en commun ou pas ? Vous avez peut-être une réponse ? Je n'ai pas l'information. Peut-être que le RGM, non ? Avec Géosciences ? Moi, j'ai regardé un petit peu. Je n'ai pas trouvé. Il y a des journaux qui publicent ce qu'on appelle les method papers, où, effectivement, on retrouve cet esprit. Mais, après, on n'est pas dans l'état d'esprit de Neuvaeh, d'accompagnement. Une fois plus, l'idée, nous, c'est vraiment... Ce n'est pas de recevoir 1000 articles et non publiés 10. C'est vraiment d'en recevoir 20 et d'en accompagner et qu'il y en ait 19 à la fin de l'année qui soient publiés. Donc, dans cet état d'esprit-là, moi, je n'en ai pas trouvé dans tous les cas. Même dans les method papers, tu ne retrouves pas la dimension recette. C'est-à-dire, tu dois faire ce dispositif d'expérimentation. En fait, là, je vais adapter à la marge de... J'exagère, mais de X centimètres, telle dimension, parce que sinon, ça ne passe pas. Ça, on ne le retrouverait pas dans les method papers. C'est assez particulier, en fait, qu'on profite dans... Du coup, maintenant, justement, je voulais aborder l'autre thématique qui me semblait importante, enfin, autour des métiers, enfin, de la reconnaissance des métiers, du développement des compétences, qu'on a déjà un petit peu abordés, mais... Du coup, concernant le réseau qualité métrologique, enfin, il y a des réseaux qualité et métrologie dans d'autres organismes, je pense. Est-ce que tu as connaissance d'autres initiatives de ce type ou pas du tout ? Et comment ces réseaux peuvent interagir avec ce qu'on fait ? Et quand je regarde les questions, j'avais prévu de te poser, parce que du coup, on ne sait pas du tout ce que j'avais prévu de te poser, mais je vous avais dit que ça pouvait partir en live ! Et vous n'avez pas Pascal, vous ? Ben oui, il existe d'autres réseaux, peut-être que tu parles dans un micro, là, je ne sais pas, pour que tu t'entends, peut-être. Mais, oui, voilà. Oui, oui, il existe des réseaux dans notre... Par exemple, est-ce que ça peut être des reviewers, enfin, des relecteurs de papier ? Est-ce que vous faites appel à des relecteurs externes ? Etc. Etc. Il y a quand même, on va dire, un pool assez conséquent de personnes expertes dans les différents métiers, notamment de la mesure, c'est ce que je connais le mieux, c'est très vaste. Alors, on a vu, hein, de par l'analyse scientifique, la diversité des disciplines, et tous fonds de la mesure produisent de la donnée. Et il y en a, on va dire, 88% des unités produisent de la donnée. Tu t'en vas, d'accord, ok. Merci. Il faut pouvoir traiter cette question. Maintenant, il y a une vitrine, on va dire, qui permet, justement, d'inviter des personnes en provenance d'autres articles, c'est les organismes de métrologie, donc, c'est souvent des personnes d'autres... d'autres organismes de métrologie. Donc, de cette continuité concernée, le réseau qualité métrologie, ça n'en met plus de questions, hein. Et, est-ce que la revue doit progresser pour mieux prendre en compte les enjeux d'intégrité, de reproductivité, enfin, à ton avis ? Alors, oui. ... ... Donc, oui, alors, on a une charte, hein, d'éontologie, d'intégrité scientifique et d'éthique, qui prend en compte, justement, tout... tout... cette question essentielle d'honnêteté, fiabilité des données, de rigueur et de transparence. Et donc, la démarche qualité, elle, elle va permettre, justement, de mettre en musique ces éléments-là qui doivent absolument constituer toute... toute recherche, pour donner, justement, confiance dans les résultats de la recherche. Donc, ça... Et puis après, il y a, par rapport à la qualité des données, la qualité des mesures, hein, là, évidemment, c'est appel à l'expertise des personnes dans... dans leur métier, hein, dans leur fertilité, qu'un des métiers. À INRAE, on a, dans le réseau Lcube, on a développé... Alors, ça s'est pas fait en 2019 comme ça, hein, j'avais vu, là, en 2010, d'ailleurs, c'est fini sur la validation des méthodes par le produit des articules. Il y a toute une historique, et j'ai qu'à ce moment-là, mais, oui, oui, il y a des instances, par exemple, le département de recherche à l'époque, aujourd'hui, le malade, c'est son collègue, qui avait pris à bras-le-corps ces questions des équipements et des données de mesure, qui est là, hein, justement, pour partir de ça, et donc, tout ceci, c'est vraiment un cheminement, c'est de la conception, on a dû émerger, et on le voit aussi, à travers l'analyse sémantique, que la donnée de mesure, et comment la traiter, aujourd'hui, était essentielle, de par, notamment, l'ouverture et le parc-age éventuel des lignes. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Et donc, on a conçu une démarche métrologique qui va jusqu'à valver les réseaux sociaux, et la recherche par rapport à... ... ... ... ... ... ... ... Donc, oui, c'est un élément important et on le voit également, ces éléments-là sont traités dans les articles détaillés. Il y a eu des enseignements qui sont obligés et dans le prochain avenir, on va encore développer ces questions-là. On intégrera tous ces éléments que nous devons prendre en compte les années, les pires, les universités et les codes. Donc, Michel, tu représentes la CNOC. Oui, c'est ça. Voilà, donc la CNOC, c'est quoi la CNOC ? D'abord, la Commission nationale des outils collectifs. Oui, je vais peut-être te laisser poser la question. C'est l'importance de la revue pour les dispositifs expérimentaux, la valorisation des savoir-faire, des ingénieurs, des plateformes, des dispositifs expérimentaux. Et du coup, comment les inciter à publier, en fait, pour les faire connaître et reconnaître ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a des devis d'action qu'il faut peut-être un peu mieux actionner, je pense, notamment aux plateformes analytiques. Historiquement, je pense que tout ce qui est unité expérimentale, installation expérimentale, sont des gens qui ne pourvoient plus aisément, depuis de nombreuses années, à des articles de... Donc, il y a des techniques, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est peut-être moins le cas sur ce qu'on définit comme des plateformes analytiques, qui sont peut-être moins à même d'avoir cette culture de publier. Il faut savoir qu'une infrastructure scientifique collective, elle se doit de faire des développements méthodologiques, des développements technologiques, et qu'on s'inscrit vraiment dans le cœur de ces articles de Novae. Je ne suis pas persuadé qu'on est le même... voilà, qu'on soit aussi, pour ailleurs, d'articles dans Novae, et peut-être qu'il y a une information à faire passer pour essayer de mieux valoriser tous ces développements qui se font sur ces infrastructures. Et je pense que ça pourrait faire l'objet de pas mal d'articles à l'avenir, en peut-être en les incitant un petit peu plus à faire ce type de publication, qui n'est peut-être pas effectivement ce qu'ils ont à lire en tête en priorité, et que ça peut représenter quelque chose de très important, comme on l'a dit, pour différents niveaux. On a parlé également de numéros spéciaux tout à l'heure, Michel a parfaitement montré un peu l'impact que pouvaient avoir des numéros spéciaux sur des infrastructures distribuées. On peut également envisager de reproduire ce genre de numéros spéciaux sur d'autres infrastructures distribuées à l'INRA, qui serait une façon également de montrer à l'extraire un petit peu toute cette structuration, tout ce qui se fait dans ces infrastructures distribuées. Je pense qu'il y a un potentiel également... Alors c'est de longue haleine, comme on l'a vu, ça prend du temps, de l'énergie, mais bon, ça peut se planifier sur deux ans, voilà, d'envisager, de mettre en exergue comme ça, l'infrastructure ou de distribuer à l'INRA. Et puis je voulais rebondir sur ce qu'avait dit également un collègue tout à l'heure, je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que vous avez fait allusion également à toutes les stagiaires que l'on reçoit dans nos laboratoires, dans les infrastructures, quelles qu'elles soient, voilà, différents niveaux de stagiaires, que ce soit techniciens, ingénieurs, etc. Et je pense qu'il y a possibilité également de communiquer auprès des écoles d'où viennent ces stagiaires, au niveau des enseignants, du corps enseignant, que ce soit des écoles, des DUT, des écoles d'ingénieurs, ce genre de choses, et ça peut être, ben, ça a double importance, c'est aussi le faire-valoir de l'INRA et de son savoir-faire, etc. Et puis peut-être que les enseignants, ça leur donne aussi des opportunités de travailler sur des méthodos, sur des trucs, enfin voilà, je pense que c'est aussi peut-être, enfin je ne sais pas si c'est ce que tu pensais, voilà, et voilà, je crois qu'on ne l'avait pas interprété sous cet angle-là, mais ça me paraît important également de le voir sous cet angle, et ça crée aussi, alors, les rapports avec les instituts de formation de proximité, souvent on les a, mais pas au travers de ce genre d'outils, voilà. Donc ça me paraît aussi peut-être, on y voit, on a parlé tout à l'heure, de référencement, le référencement, à mon avis, c'est primordial, il va falloir le développer, et comme le disait Michel, on va espérer qu'avec la nouvelle plateforme, ça va, on va être mieux référencé, mieux visible à l'extérieur de l'inraie, mais ça peut être aussi le référencement dans la proximité immédiate, au travers des écoles, pour valoriser les métiers hydrats, pour valoriser le savoir-faire hydrat, et voilà, ça peut être aussi à ce niveau-là. Des références ? Moi, tout simplement, par rapport au référencement et à la plateforme, je pense que ça va vraiment vous aider, parce que, voilà, il y a des plugins spéciaux, par exemple, sur Google Scholar, il y a l'implémentation d'EOI via Crossref automatique, il y a la possibilité d'être des orchides des chercheurs, il y a aussi une aide aux référencesment dans des bases de données, des bases de données de qualité, comme les DOAJ, donc je pense que de ce point de vue-là, ça serait intéressant, et puis l'accès aux statistiques, qui vous permet quand même de suivre un peu les sujets qui sont intéressants, du coup, Karim, on va terminer avec toi, puisqu'on a un peu dépassé l'heure, mais comme l'a dit, les valences RH fortes, et que tu représentes cette valence, du coup, les questions, c'était, du coup, il ne faut pas te désarçonner en posant une autre question que celle que j'avais prévue, c'était, enfin, les synergies que tu vois avec les réseaux métiers, et en quoi une revue peut contribuer au développement des compétences des avions. Merci, merci. Merci, Odile, pour l'affission. Alors, effectivement, déjà, on le retrouve dans le sous-titre de la revue, donc Novae, ingénierie et savoir-faire innovant, savoir-faire, c'est une partie des compétences, donc ça s'inscrit pleinement dans cette dynamique de compétences. En quoi une revue participe et contribue au développement des compétences, c'est une forme privilégiée, en fait, de formation continue, puisqu'elle est accessible tout le temps. On va y retrouver aussi une opportunité d'apprentissage par l'accès à des connaissances, des connaissances mises à jour, des savoir-faire techniques, qui contribuent au développement des compétences des agents, et à la valorisation des savoir-faire techniques. On est tous inscrits bien pleinement dans cette dynamique de développement des compétences. Pour faire le relais avec ce qui a été dit au travers de l'enquête qu'Alexandre m'a présentée, en fait, c'est aussi l'occasion, en fait, d'ouverture et de perspective, en fait, c'est-à-dire que, je le dis avec mes mots, mais les méthodologies qui sont développées sur les tomates, on peut peut-être s'en approprier une partie pour pouvoir l'utiliser sur d'autres modèles, d'autres outils. Donc, c'est aussi, ça contribue à l'élargissement des perspectives, et donc, en soi, le développement de nouvelles compétences. Et puis, il y a toute cette dynamique de réseau, dans la mesure où, en fait, c'est l'occasion de partager des bonnes pratiques. Et l'outil a dit également, en fait, au travers de l'établissement de connexion, en interne, au sein de l'institut, mais aussi en externe, avec des partenaires extérieurs. Donc, c'est cette dynamique de réseau qui contribue aussi au développement des compétences, et à cet enrichissement personnel dans son activité professionnelle. Et, alors, ce n'est peut-être pas un mot de la conclusion, mais du coup, c'est bien une connexion entre revues, revues techniques, scientifiques, et développement des compétences. Et au-delà de ça, il y a aussi un caractère assez particulier que Michel avait souligné, c'est le fait qu'en fait, les auteurs sont accompagnés. Donc, un technicien va être aussi accompagné dans de nouvelles compétences, des compétences d'écriture qui ne sont pas forcément dans son cœur de métier, mais qui contribue aussi, pour cet agent, à acquérir de nouvelles compétences. Et est-ce que ça peut être, pour vous, un outil qui contribue à la cartographie des compétences, enfin, des métiers ? Ou quoi, enfin, c'est peut-être plus communique. C'est un outil qui peut effectivement contribuer à la cartographie des compétences des métiers. C'est aussi un outil pour valoriser les nouvelles pratiques de réseau, en fait, aussi. Spontanément, à chaud, il y a une connexion qui se fait, en fait, oui. Michel. C'est plutôt un témoignage, mais au niveau RH, donc, on a des entretiens d'activité, tous les ans, avec les personnels. Et moi, dans un cas particulier, j'ai mis dans les objectifs de rédiger l'article pour Novaï. Parce que, justement, on a une personne qui est un peu, comment dire, pas bien dans sa peau, on va dire, qui a travaillé sur une nouvelle technique. Et puis, ben, voilà, ça n'aboutit pas. On est sur le truc, on a fait les trois quarts, mais bon, voilà. Et donc, on l'a encouragée. Elle s'est inscrite aux ateliers d'écriture. Et puis, après, alors, je ne sais pas si c'est reculé de rôle d'obstacle. Elle en a fait un, mais finalement, après, elle a eu des problèmes dans ma famille. Elle a toujours pas rédigé l'article. Donc, moi, à chaque fois, j'insiste et je mets en objectif un. Parce que maintenant, qu'on a des nouveaux formulaires qui sont beaucoup plus précis qu'avant, je trouve que c'est beaucoup mieux. Comme ça, on liste les objectifs prioritaires. Un, deux, trois, quatre. Et là, on fait le démarrage. Je vais dire, bon, alors, il est où l'article ? Alors, après, il y a tout un tas, je ne sais pas si ça existe dans les ateliers d'écriture, c'est la question des comptes. Voilà. Alors, vous avez vu ma l'organité qu'elle me participe avec moi ? Est-ce que je vais m'en co-auteur ? Alors, est-ce que c'est une façon de refuser l'obtacle, de chercher toujours d'autres petites questions et donc toujours pas rédigées ? Mais, dans la reconnaissance, j'ai l'impression que, parfois, certains se disent, c'est moi le seul auteur, comme ça je suis reconnu, ou c'est révélateur d'un autre problème et qu'elle ne sait pas à qui demander d'être co-auteur. Mais, finalement, c'est un peu révélateur de se dire ce que tu as fait, ça mérite de faire un article dans Novae, et puis, bon, après, on voit le chemin s'il se fait bien ou pas. La dimension équipe, enfin, du coup, intégration dans l'équipe ou pas, c'est des choses organisationnelles qui peuvent ressortir.